Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2023. Alors que le rendement de 10 ans américain est passé d'un pic de 5,02 % en octobre à 4,33 % hier, l'indice dollar s'est replié de 3 %, sa plus forte peste mensuelle en un an. Le cours de Paris a également reculé en raison des déceptions liées à la gorge de l'Oper. Dans cette séquence, les actions surperformées, les marchés émergents ont progressé de 8 % en dollars sur le mois, porté par la surperformance de l'Amérique latine, où Brésil et Mexique se sont progressés de près de 15 %. En Asie, Taïwan et Corée ont également surperformé, entraînés par l'amélioration des perspectives du secteur technologique. De côté de la surperformance, le Moyen-Orient a vu ces perspectives s'assombrir à court terme, avec la baisse de dollars et la volatilité au cours de Paris, en dépit d'un récent abaissement de tension géopolitique. Les bourses chinoises terminent pour leur part en changé sur le mois, toujours affecté par le faible moment de macro. Que pensez-vous du Brésil et Mexique après leurs belles performances récentes ? Dans le contexte actuel de la baisse d'eau américaine, l'Amérique latine reste une région très attrayante. Une Colombie brésilienne devrait bénéficier d'un assouplissement monétaire progressif parallèlement à l'affaiblissement des pressions inflationnistes. Mexique devrait quand à lui rester structurellement gagnant de la re-industrialisation américaine et le near-shoring, même si une certaine volatilité est à prévoir en raison des prochaines élections présidentielles aux États-Unis et au Mexique. La dynamique de croissance reste donc robuste dans les deux pays, comme confirmée par les publications des entreprises pour le troisième trimestre. Le secteur industriel au Brésil a par exemple enregistré une expansion annuelle de leurs bénéfices nets par actions, tout comme celui des banques et de la consommation durable au Mexique. Nous avons alloué près de 14 % de German equity à cette région en seconde opération par rapport à notre ordinateur. Quelles sont les principales raisons de la revalorisation de la technologie asiatique ? Après un an de baisse de prix et de digestion de stock dans la chaîne d'approvisionnement, commencé au deuxième semestre 2022, des signes de stabilisation des prix sont enfin apparus dans les mémoires, les fonderies, les sémiconducteurs de puissance, les plaquettes de silicium et APL. Même si la visibilité quant à une faux-prise de la demande finale reste faible, les smartphones, les serveurs et les PC semblent bien placés pour rentrer dans une légère reprise cyclique. Suite aux résultats encourageants de DSMC, de Samsung Electronics et de SK Hynix, UNDEL prévoit le début d'un nouveau cycle haussière de semi-conducteurs. Le discours de Nvidia en novembre a confirmé l'essence d'intelligence artificielle qui pourrait être un moteur de croissance à long terme. Nous pensons que SK Hynix et Samsung Electronics, deux de nos convictions les plus fortes, seront parmi les grands gagnants de cette tendance. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement ? En termes géographiques, l'Inde, Brésil et Corée comptent parmi nos principales convictions, et tous ces marchés sont surpondérés par rapport à notre indice. Nous avons renforcé notre exposition brésilienne en novembre, en augmentant le poids de localisa et en initiant une position en urbain. Deux sociétés bien positionnées pour bénéficier de la baisse d'eau. Déçu par l'environnement macro toujours faible de la Chine et notamment par une consommation encore fragile. Nous avons légèrement réduit notre exposition au pays. Sur le Moyen-Orient, aucun changement dans notre allocation. Nous restons sous-pondérés. Nous vous remercions de votre confiance et de votre utilité.